Je suis en ligne et je donne... Face aux accusations graves portées contre son organisation et alors qu'il est en campagne pour sa réélection, le patron de l'OMS a présenté ses excuses. L'organisation est gravement mise en cause par une commission d'enquête sur les violences sexuelles commises par ses employés en RDC. L'équipe d'examen a pu établir que les victimes présumées se voyaient promettre des emplois en échange des relations ou étaient exploitées sexuellement pour avoir et ou conserver un emploi au sein de la riposte. Ces violences sexuelles ont été commises par des employés locaux et internationaux de l'OMS qui luttaient contre l'épidémie d'Ebola qui a sévi en RDC entre 2018 et 2020. Nous à l'OMS sommes en effet humiliés, horrifiés et navrés par les conclusions de cette enquête. Je voudrais également remercier toutes les femmes et les filles qui se sont manifestées et ont témoigné à l'enquête et nous ont ainsi donné une base sur laquelle agir. Dès la publication du rapport, l'organisation a mis fin au contrat de 4 des 21 auteurs présumés employés par l'OMS. En outre, l'organisation transmettra les allégations de viol aux autorités nationales en RDC pour qu'elles enquêtent ainsi que dans les pays d'origine des auteurs présumés.